Musique Bonjour et bienvenue pour la petite carte du vendredi Aujourd'hui je vous propose de réaliser cette carte avec le lot Marguerite en jouet Donc je vais vous montrer comment tamponner les fleurs en deux étapes et comment réaliser ce nœud plat avec une petite astuce pour faire le nœud en deux temps Pour réaliser cette carte vous aurez besoin d'un papier cartonné pour la base de la carte qui fait 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21 Donc là je vais travailler avec du après-midi azur Vous avez besoin d'un autre papier cartonné qui fait 10 sur 14 cm Donc ici avec du lueur estival, c'est celui qu'ici j'ai gaufré pour faire le fond de ma carte Vous avez besoin d'un papier blanc qui fait 8,5 sur 12,5 que nous allons tamponner Une chute de papier blanc pour notre sentiment Vous avez besoin également de 3 morceaux de ruban Donc 2 de 13 cm et 1 de 4 cm Vous retrouverez toutes ces mesures dans la description de la vidéo sur Youtube et sur mon blog On va tout de suite commencer par faire la base de notre carte Pour la base de la carte, nous avons donc notre papier cartonné que l'on va plier en deux selon le pli que vous avez marqué à 10,5 cm Ça c'est la première base de carte Ensuite nous allons prendre notre papier qui fait 10 sur 14 cm Et nous allons l'embosser à froid Donc avec un plioir de gaufrage Ici je vais utiliser le plioir 3D fougère Donc qui vous permet de réaliser un joli motif en 3D Alors 3D parce qu'ils sont un petit peu plus épais que d'autres Et on va voir vraiment différents niveaux de gaufrage Plus ou moins profond Donc pour réaliser le gaufrage Vous placez donc votre papier dans le plioir à gaufrage Vous utilisez la plaque numéro 1 Vous mettez votre ensemble plioir plus papier Puis la plaque numéro 4 Je vous retrouve juste après J'ai donc passé l'ensemble dans la machine de découpe et de gaufrage Et voici le motif que j'ai obtenu Donc avec du relief Alors soit en relief soit en creux Et donc vous avez des endroits qui sont moins profondément gaufrés D'autres plus profondément gaufrés Ça vous donne vraiment un effet assez sympathique Donc ce papier gaufré peut être collé sur votre base de carte En le centrant il vous reste à peu près 2 mm tout autour Maintenant on va passer à l'étape des tamponnages Pour les tamponnages je vais donc utiliser le lot Marguerite en jouet Qui est composé de 3 fleurs différentes Une grande, une petite et une vue de profil Avec d'autres petits éléments pour compléter Et donc ce sont des tampons qui se tamponnent en 2 temps On tamponne le contour, on tamponne le centre C'est une façon de coloriser votre fleur Vous pouvez la coloriser de plein d'autres façons aussi Mais c'est une façon de le faire Et vous pouvez aussi indépendamment utiliser le motif pour coloriser Ou le motif de contour pour créer une fleur aussi C'est tout à fait possible Et ça permet de diversifier le motif En restant finalement sur quelque chose d'assez proche Donc ce sont des tampons transparents Et vous avez les poinçons qui vous permettent de découper les fleurs tamponnées Mais aussi d'autres fleurs qui vont être directement découpées dans un papier de couleur Alors pour faire cette carte Je vais utiliser de l'après-midi azur pour mon sentiment Comme la base de ma carte De la lueur estivale pour le centre de mes fleurs Mes fleurs que je vais coloriser donc en 2 tentes Avec du corail calypso et du carimuru Et mon feuillage sera en sapin ombragé Alors je vais déjà commencer par faire la grande tige du sapin ombragé En sapin ombragé pardon Pour avoir un petit repère Savoir où mettre ma grande fleur Voilà Je le laisse de côté Et ensuite je passe tout de suite à ma grande fleur Donc je vais faire le contour En corail calypso Comme ceci Et l'intérieur En carimuru Donc là il suffit de vous aligner La fleur est un petit peu plate d'un côté Donc on va utiliser cette particularité Pour trouver le bon ajustement Et une fois Alors je vais me décaler un petit peu pour bien être en face Et une fois que vous êtes bien aligné Il vous suffit de tamponner Comme ceci Donc après je vais faire la deuxième La plus petite fleur Là je vais procéder dans l'ordre inverse Je vais d'abord tamponner Le contour Je vais tamponner l'intérieur Donc là aussi on a la fleur qui est un petit peu plus plate en bas Du coup je me sers de ça comme repère Pour venir tamponner ma fleur Et après je vais venir tamponner la tige En la penchant un petit peu Comme ceci Je vais ajouter les petits feuillages Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez Alors ceux-là c'est des formes pleines Il n'y a pas de contour Et on voit les petites nervures du feuillage Et il me reste à faire Le centre De mes fleurs Donc pour ça vous avez deux tampons dédiés Un pour les petites fleurs Un pour les plus grandes fleurs Et donc voilà le rendu de mon tamponnage Donc vous voyez ces petites fleurs Ces petites feuilles bien délicates Et donc là on a nos fleurs qui sont colorisées Il y a un petit effet Il y a des endroits un petit peu plus clairs C'est normal c'est le tampon qui est fait comme ça Ça colorise d'une manière assez naturelle Avec des petits effets Donc voilà pour le tamponnage On se retrouve juste après pour le ruban Je vais donc maintenant vous montrer Comment réaliser ce nœud plat Donc avec trois morceaux de ruban Donc le premier morceau de ruban Nous allons venir le coller tout simplement En bas de notre motif De notre papier cartonné Qui a été tamponné Donc j'aime bien mettre moi Déjà un petit peu de double face à l'avant Pour qu'on le fixe bien Qu'il aille bien à l'endroit Où on veut qu'il aille Et qu'il ne bouge pas On le met bien à l'horizontale On peut s'aider si on a des carreaux Comme ça pour bien le mettre à l'horizontale Et on va venir coller à l'arrière Les petits morceaux qui dépassent C'est plus joli que de coupe aux extrémités Ça risque des fois de s'effilocher Ça ne fait pas forcément un joli rendu Donc je viens recoller à l'arrière Mon ruban Donc voilà la première étape Deuxième étape Avec mon ruban Je vais venir former comme ça Un anneau en fait En venant coller Avec du scotch double face Mon ruban sur lui-même Donc avec les rubans N'utilisez pas de colle Parce que la colle Elle va rentrer dans le tissu Et dans les fibres Et ça ne va pas bien coller Travaillez toujours avec Du scotch double face Pour travailler les rubans Donc vous obtenez ceci On veut qu'il soit plat Donc on va remettre Un autre petit morceau De scotch double face Donc Ici c'est l'endroit Où j'ai deux épaisseurs de ruban Donc c'est ici Que je vais venir remettre Un double face Comme ça À l'intérieur Je viens enlever mon opercule Et je viens aplatir Comme ceci Voilà Je viens coller mon ruban Ce qui fait qu'il a cette forme là Avec donc des boucles Aux deux extrémités Et donc ensuite Pour donner l'illusion d'un nœud On va venir coller au centre Notre ruban Comme ceci Et donc On va déjà mettre Un premier morceau De double face À l'arrière Pour fixer le début Notre ruban Donc On vient fixer Le début On va faire le tour Par l'avant Et on va venir Le refixer au dos Donc là Vous voyez que ça dépasse Donc je vais tout simplement Couper ce qui dépasse Et je vais venir remettre Un petit morceau De double face Ici à l'arrière Pour maintenir L'autre extrémité du ruban Voilà J'ai mon petit fil Qui s'en va Mais Comme il est collé Après Il ne bougera plus C'est juste couper l'extrémité Donc voilà au dos Vous avez ici Donc votre accord de ruban La partie que vous avez collée Et donc à l'avant Vous avez Vos deux boucles Donc là Vous pouvez leur redonner Du volume Comme ceci Et donc voilà Notre petit noeud plat Qu'on va pouvoir Venir coller ici Sur le premier ruban Là aussi Avec un peu de double face Moi je l'ai un petit peu Excentré sur la droite Mais vous pouvez le mettre Au centre Si vous voulez C'est à votre appréciation Et donc une fois Que ça c'est fait On peut venir coller Notre ensemble Sur le papier gaufré Donc pour ça Je vais utiliser Des stamping blends Donc de la mousse 3D Pour donner un petit peu De relief A tout ça Par rapport Au gaufrage Voilà Comme ça On verra un petit peu plus L'embossage Qui est dans le fond Donc là La marge est un petit peu Plus grande Tout autour Pour qu'on voit bien Notre papier gaufré Et il me reste A tamponner Mon sentiment Donc j'ai pris Merci des trottoirs Voilà Donc je l'ai fait En après-midi azur Comme le papier Et le ruban Et donc Je vais venir Le couper Avec Voilà Cette petite étiquette Je vous retrouve Juste après J'ai passé Donc mon étiquette Dans la machine A découper J'ai obtenu Cette étiquette Avec des petits points De couture Tout autour Et donc Je vais venir La coller Ici Sur ma carte Comme je suis en blanc Sur blanc Pour la faire ressortir Un petit peu Je la mets Elle aussi En relief Avec de la mousse 3D Et je la colle Comme ceci Dans l'angle Il me reste A ajouter Quelques petits papillons En laiton Pour compléter Ma déco Donc ce sont De très jolis papillons En métal Vraiment Ils sont C'est pas du plastique Qui a imitation métal C'est vraiment du métal Ça donne Un très joli Très joli rendu Allez On va rajouter Un petit troisième Donc voilà Ces deux cartes Dans des tons Des tonalités Différentes Mais donc Comme ça Voilà Vous aurez vu Comment on tamponne En deux temps Les marguerites Comment on fait Les petits noeuds plats Donc j'espère Que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A partager Cette vidéo A vos amis Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à très bientôt Au revoir